On n'apparaît pas au Zirki, ministre de l'Energie, Aliaqub Mbamoud, au roi au Zirki de Balca. As-salamu alaykum, alhamdulillah, wa barakat. Je vous souhaite d'avoir des questions sur la question, à la fin de la question, et à la fin de la question, à la fin de la question, à la fin de la question, bismillah rahman rahim, monsieur le préfet, monsieur le président du conseil régional, monsieur le vice-président du parlement, monsieur le parlementaire, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs Asse Diog et Bénigé, permettez-moi, tout d'abord, de transmettre une salutation fraternelle et chaleureuse du président de la République, son excellence Ismail Arguele, qui a été la première dame, madame Khadam Hamil Hai, à l'occasion de la commémoration du 38e anniversaire de notre indépendance. Nous célébrons ce soir, l'anniversaire de la fête nationale, un souvenir du glorieux événement de l'accession du pays, la République Djibouti, à la souveraineté nationale pour l'entrée du temps. Nous remercions Allah, le très glorieux, de toujours jeter un regard bienveillant et constant, en accordant à notre pays la stabilité et la paix. Dans cette soirée de commémoration de notre indépendance, j'adresse à chacun de vous, Djiboutiens, Djiboutiens, Asse-Dieu et Bénigé, mes souhaits de bonnes fêtes et mes deux sincères de paix, de joie et de prospérité. Applaudissements Je voudrais enfin formuler, à l'endroit de nos partenaires de développement et de nos amis chinois, ici présents, nos meilleurs voeux à l'occasion de notre fête nationale. Les peuples Djiboutiens, et en particulier, les peuples rassédiens de Bénigé, en cette occasion sémaine, vous est infiniment reconnaissant. Mesdames et Messieurs, rappelons-nous en ce jour que notre cohésion fait notre force et notre grandeur. Nous sommes les légateurs d'un formidable patrimoine culturel et écologique qui est un joyeux pour l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes porteurs de l'ambition, celle de l'émergence, qui nous amènera en ce siècle à jouer un rôle proponérant sur la scène africaine et sur la scène internationale. Pour toutes ces raisons, nous devons, en ce 27 juin 2015, lancer un nouvel appel aux sursions nationales et à la mobilisation des forces de vie de la nation pour réaffirmer avec force et détermination notre ambition collective. La fête nationale, c'est aussi celle de nos forces de défense et de sécurité. L'assence républicaine du devoir, leurs engagements patriotiques, doivent continuellement nous servir d'exemple et nous devons nous montrer solidaires de leur dévouement. La politique active du chef de l'Etat, son excellence Ismail Omerdemé, continue à attirer les investissements directs étrangers. A ce titre, des partenaires mondiaux de référence n'hésitent point à investir à Djibouti. L'organisation de forums, conférences, événements sportifs et culturels ont produit de faire de Djibouti une plateforme internationale dans le monde des affaires. Comme vous le savez tous, l'année 2015 a été marquée par la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. Il s'agit d'un système contributif fondé sur le principe de base de protection sociale où la personne va contribuer en fonction de ses revenus et recevoir selon ses besoins. Qu'il me soit permis de mettre un accent sur l'efficacité de l'accompagnement du soutien multiforme de la République populaire de Chine durant ces moments cruciales de l'histoire de notre pays. Sur le plan économique et commercial, comme vous le savez, nos deux pays ont signé des accords de coopération économique et technique depuis 1979. La Chine a réalisé pour le peuple du Djibouti plusieurs projets sous forme de bancs. Le Palais du Peuple, le Stade Hassel-Voulet, le bâtiment du 16e Affaires étrangères, le nouvel bâtiment du Cerf, le nouvel hôpital d'Arta et bientôt, l'hôpital Tejura. L'ambition du Président de la République, son excellence et ses manœuvres, est de faire de Djibouti un pays réellement et prospère. En effet, disons les choses telles qu'elles sont. Une fondation de cette agence a d'ores et déjà des solides posées. Dans son processus de transformation, l'Arabie de Djibouti se présente aujourd'hui comme un chantier multiforme, une économie nouvelle qui s'appuie sur une stratégie de projets, de programmes et de réalisations. Le changement est participé et perceptible et vécu dans divers comportements de la vie quotidienne des Djiboutiens. Je n'ai pas à revenir sur tous ces projets. Les préfets et les présents du Conseil Régional ont parlé loin de moi. On se concerne la région d'Anne-Selieu, à l'instar du pays du Tontier, un vaste programme de réhabilitation et de modernisation des hôpitaux est en cours des équipements. On peut prendre, par exemple, le nouvel hôpital de référence d'Anne-Selieu, qui, dans le bon avenir, sera immédié. Ces derniers, la solide doute et le grandement allégé la souffrance des générations et des populations en Voisinlande. Il convient également de citer, avec force, le projet transfrontalier Djibouti européen d'approvisionnement en eau. Ces projets ambitieux ont pour but de mettre la protection d'Ibussienne à l'abri du stress hydrique. Tous ces projets sont visibles à l'ennemi. Mais malheureusement, il y a certains de nos compatriotes omnibus par une quête obsessionnelle du pouvoir qui veut s'y faire jour et nuit des critiques stériles dans le centre de décourager les bonnes volontés. Ces critiques non constructives diffusées à l'importe pièce sont souvent sans fondement, sans analyse et sans solution alternative. D'intervenu de toute fibre patriotique, ces derniers prisonniers de cette gymnastique comportent rumeur et désinformation, mettent à mal les intérêts de notre pays et menacent la cause nationale et font le nid des intérêts étrangers. Les différentes consultations politiques et tous les ingénieurs de portée nationale ont démontré la sagesse du prison de la République sous les séances et sous la manière de guillemets. Ces qualités intracètes de rassembleurs, d'esprits vivateurs et d'écoutes. Vous conviendrez avec moi à s'éteindre à ses côtés, de notre part de sa vision pour la commune internationale pour la construction du nouveau Djibouti, celle de la démocratie, de la prospérité et de la justice pour tous. Ma réunion du Djibouti, c'est l'ensemble de la force-ville de la nation réunie autour des idées de progrès, de paix, d'unité, de travail pour notre commune réunie encore plus fort dans le concert des nations. Mes chers compatriotes, on ne conduit pas à une œuvre historique comme celle que le premier de la République s'est fixée ainsi que son gouvernement en ayant le front baissé, en attendant de voir si les autres avancent et en reculant devant le obstacle. L'émergence est un combat qui exige voie et admiration. Elle fait appel à l'invasion des citoyens transformés en automne d'Amazon et en automne de vol de guerrier. C'est à vous, hommes, femmes, jeunes, non jeunes, que j'adresse ce message. Mes chers compatriotes, je vous invite donc à vous engager totalement pour une République Djibouti forte, prospère et inéluée. Je conclue le propos en mettant en contribution la seule reformule d'un ancien président américain John Fitzgerald Kennedy. Je cite, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais bien ce que vous pouvez faire pour votre pays. vive la République vive la République d'un outil, vive la Syrie internationale, vive notre président de la République. d'un outil, assalamu alaykum l'ahïkum leって de la République C'est ce qui a l'air, à l'heure, quand on l'a dit l'ou-ou, on a dit l'immédié. Ceux-tu avec les éloignants, les éloignants qui ont apprécié pour ne pas qu'à l'étranger, les éloignants qui ont d'éloignées. On l'a dit ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont dit, quand ils ont dit, mais ce qui ont dit, c'est ce qu'ils ont dit. L'a dit, il s'est dit. en rapport au Canada Et il est dans le monde Il était en train de nous Nous avons dit que «humadeur » Il était en train de se faire alors est-il que nous disons Je ne disais pas que les fiers que étaient les fois que les femmes «humadeur » Il est donc agréable de ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Mais, on ne peut pas t'appeler. Je crois que c'est un peu comme ça. J'ai dit que c'est un peu comme ça. On m'a dit qu'on a fait ces choses. dans les deux ans, des programmes qui peuvent se déterminer. Par exemple, les interdits de la France ont été intrusés. Par exemple, ils appartiennent le Président. Je vous remercie beaucoup. Je m'aklep il y a un soutien par la salle des conseils abattent de vousturons. L'agriculture, l'agriculture. Le gouvernement a dit le gouvernement dans son pays de l'éducation. En fait, il ne se débrisait pas l'agriculture en France et enfin l'agriculture d'être encore plus fort. On ne peut pas d'avoir cette éducation au premier jour, il s'agit du devourc de l'agriculture il n'a l'adam qui l'a d'une ou n'a d'un nom ou in shaa'allah d'aurachat son sautat en en yako abdi et b'ayi et s'il n'a d'un en kuri l'eau va taas no comment assalamu alaikum 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 alaikum